Salut à toi, aujourd'hui on va se demander ce qui se serait passé si la lune n'avait jamais existé. Bah oui c'est vrai, on la voit dans le ciel, mais on ne sait pas quelles seraient les conséquences d'une terre sans lune. Avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo se rapproche du style de l'Uchronie. C'est un genre de fiction qui se repose sur le principe de réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. Nous allons donc voir au cours de cette vidéo les conséquences qu'aurait pu avoir une non-formation de la lune. Au passage, si vous aimez cette vidéo et ce style, je vous conseille deux chaînes spécialisées dans l'Uchronie. Altairiste et Uchronique. De toute façon, j'en reparle à la fin de la vidéo. Imagine, nous sommes il y a 4 milliards d'années et nous nous reposons sur la théorie la plus couramment admise. Un énorme corps de la taille de Mars fonce droit sur la Terre à la vitesse de 40 000 km heure. Si celui-ci rentre en collision avec la Terre, cela risquerait d'arracher une partie du manteau terrestre et de l'envoyer en orbite. Ce qui amènerait à la création d'un satellite grâce à l'agglomération des débris terrestres. Sauf que non, ce corps énorme ne rentre pas en collision avec la Terre. Il passe juste à côté et continue sa route sans que rien ne l'arrête. Rien ne change sur la Terre et sans cet impact, elle n'est pas inclinée d'un peu plus de 23 degrés comme actuellement. De plus, sur notre Terre sans satellite, le chaos climatique règne. Les vents sont puissants et les tempêtes également. L'Antarctique est un immense désert vide et les tropiques sont recouverts de glace. Et cela n'est pas le fruit du hasard. Effectivement, c'est dû au fait qu'elle n'a rien pour se stabiliser. La Terre a besoin d'une lune pour se maintenir sur son axe. Sans ça, elle est condamnée à changer d'axe en permanence comme Vénus. Imagine aussi un monde où les journées ne durent qu'entre 6 et 12 heures. Sans rien pour ralentir la rotation de la Terre grâce au phénomène des marées, cette dernière tournerait bien plus vite. Et en parlant du phénomène des marées, je me fais une petite transition facile. Sur notre planète sans lune, nous avons également des marées, mais elles ne sont plus provoquées par un satellite mais par le Soleil. Elles sont donc beaucoup moins fortes. Mais d'ailleurs, pourquoi je te parle ? Bah oui, sans la lune, nous n'existons pas. Pour cela, reposons-nous sur ce que disait un certain George Darwin, fils de Charles Darwin. Il a d'abord remarqué que la lune s'éloigne progressivement de la Terre, environ 3 cm par an. Mais en faisant le processus à l'envers, on se rend compte que la lune devait être bien plus proche de la Terre il y a plusieurs milliards d'années. Ces calculs se sont arrêtés à une époque où la lune devait être à environ 8 000 km de la Terre, contre 380 000 actuellement. Et vu que la lune est bien plus proche de la Terre, les marées étaient bien plus puissantes, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur. Tu imagines bien que toutes les terres étaient submergées lors de marées. Et c'est sûrement ce mélange entre débris de terre emporté par le courant et la mer qui était à la base de la vie. Ce dernier contenait des minéraux et des substances nutritives. Donc s'il n'y a pas de lune, on n'y édiste pas. Comme quoi, on pourra encore dire qu'on a eu de la chance. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille fortement les chaînes d'Altériste et du Chronique. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires ainsi qu'à proposer ta version de du Chronique. Je n'y dis que ma version des choses. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et surtout j'y poste des avant-premières. Sur ce, à mardi prochain.